Mouna Benamani, artiste peintre algérienne vivant en Algérie. Depuis toute petite, j'ai toujours eu un lien très fort aux arts, sous différentes formes, que ce soit par la musique ou par la peinture, j'ai d'abord, très petite, commencé à dessiner. C'était quelque chose d'assez instinctif. Je regardais beaucoup mon père dessiner, lui était architecte, urbaniste, il dessinait beaucoup et j'ai beaucoup appris en le regardant d'abord. Et j'ai commencé à agribouiller et ça ne s'est jamais arrêté depuis. À un moment, ce dessin s'est un peu mis en retrait pour laisser place à la musique, puisque très petite, j'ai commencé à jouer d'un instrument qui est le violon et puis j'en ai fait durant une quinzaine d'années. Cela dit, le dessin et la peinture ne sont jamais sortis de ma vie, puisqu'à partir de mes 13-14 ans, je me suis essayé spontanément à la peinture à l'huile. Et ça a été pour moi une grande découverte et depuis, je ne me suis jamais arrêtée de peindre. J'ai d'abord été longtemps artiste-peintre autodidacte, puisque j'ai eu mon premier rapport avec la peinture durant l'adolescence et j'ai donc beaucoup appris par l'autodidactie, par l'observation, par l'expérimentation finalement. Et c'est un tout autre rapport d'aller vers l'exploration soi-même. Et par la suite, après avoir fini mon premier cursus d'études, j'ai à 23 ans décidé de reprendre des études d'art et d'en faire finalement mon métier, celui d'artiste-peintre. Et j'ai donc fait, d'abord j'ai commencé par une prépa en art et en art appliqué. Ensuite, j'ai obtenu un bachelor en art visuel à l'école des métiers d'art et de la culture d'Aix-en-Provence en France. Le passage par une école d'art m'a donné une toute autre approche et un tout autre rapport à ma pratique artistique, puisque finalement, après des années, cette école, cette formation m'a permis de prendre conscience et de comprendre ce que je faisais en fait, ce que je créais, ce que je réalisais depuis toutes ces années, sans en avoir vraiment conscience. Ce qui m'a permis vraiment de conscientiser et d'intellectualiser toute ma création. Durant mon parcours et depuis toute petite, mon travail plastique et artistique a toujours été très lié au corps et a toujours été un dialogue avec cette corporalité justement, comment elle évolue dans sa société, dans ma société qui est une société maghrébine, dite arabo-musulmane. Et donc, cette question du corps, du corps féminin plus spécifiquement, mais du corps masculin aussi, et comment ils évoluent, comment ils arrivent à exister, sous quelle forme, dans leurs environnements socioculturels. Et cette corporalité a tendance à se présenter dans mes travaux sous forme de corps dans un état de douleur, dans des corps endolori, que ce soit des douleurs tout simplement physiques, palpables, visibles, mais aussi des douleurs plus subtiles qui seraient liées à l'émotion, des douleurs émotionnelles, psychiques et mentales. Et comment finalement ce corps va être matérialisé avec cette douleur. Je pense que ce corps, cette question de la corporalité est vraiment le fil rouge dans mon travail et ce depuis toute petite. La question du beau a toujours été au centre de mes recherches. Comment ce beau, cette question du beau peut se matérialiser sous différentes formes. Comment ce beau se construit dans les inconscients collectifs. Comment les canons de la beauté se construisent dans une société. Je vis à Alger, en Algérie, et on peut dire qu'être artiste peintre indépendant en Algérie est vraiment une décision assez difficile à prendre puisque la vie d'un artiste dans mon pays est vraiment quelque chose de totalement abstrait. En tant qu'artiste, nous évoluons dans un écosystème culturel et artistique très peu défini, très peu construit. Il est même très difficile de nommer ça comme un métier. Donc, je peux dire que c'est un réel combat et une réelle prise de position de décider d'en faire son métier pleinement, à plein temps, sans aucune autre ressource matérielle. C'est une communauté qui est malheureusement non visible en Algérie et encore moins de par le monde. Alors qu'elle existe, bel et bien, et c'est une communauté d'artistes qui recèle beaucoup de talents, très expressives et très créatives. J'ai pour souhait très profond que finalement, que cette situation de l'artiste en Algérie se développe et évolue et change pour enfin avoir une reconnaissance et une visibilité, que ce soit dans notre pays ou de par le monde. Et je crois qu'il me sera toujours très difficile de m'éloigner de cette ville et d'en sortir puisque je puisse toute l'essentiel de mon inspiration, d'elle. C'est une ville qui oppose une dureté extrême à une sensibilité à fleurs de peau. Et c'est finalement ça qui m'intéresse énormément. Et on a pu le voir d'ailleurs durant ces trois dernières années, durant l'Hirak qui était le soulèvement populaire. Et on a pu voir toute la créativité que recèle cette population algérienne qui est majoritairement jeune. On a pu voir cette créativité et cette force de résilience à travers leur message, leur slogan, leur manière de protester pacifiquement. Et ça c'est quelque chose qui me rend très fière. En tant qu'artiste, je souhaite continuer à créer le plus longtemps possible et de manière la plus libre et la plus sincère qui soit. Et un de mes plus grands rêves, c'est aussi de créer un espace, un lieu d'art à Alger qui serait un lieu finalement de production artistique, d'exposition, mais surtout un lieu de rencontre et de transmission, de partage de savoir. Un lieu qui permettrait de rendre visible énormément d'artistes algériens très talentueux et qui leur permettrait d'exister, que ce soit en Algérie ou ailleurs dans le monde. de partage de l'artiste algérien. Sous-titrage FR ?